Aujourd'hui, je pense sincèrement que la VAR n'a pas fonctionné. Elle était absente quand il s'agissait de l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que la CAF, à un moment donné, elle a quelque chose là-dedans ? Merci beaucoup. Je n'ai pas revu les... Je peux vous dire. Il y a une action de Slimani qui était super nette qu'il y avait un pénalty. Non, je vais répondre. Je n'ai pas vu les images, donc je ne peux pas en parler comme j'en ai parlé sur le match. Oui, j'ai bien compris la question. Je ne peux pas en parler maintenant, parce que je n'ai pas encore vu les images. Je ne peux parler que d'un truc que j'ai vu. Sur le match du Burkina Faso, on a clairement Bardad qui est ceinturé et ça fait la différence. Ça fait la différence chez l'adversaire, puisqu'on a pris sur les trois buts qu'on a pris entre le premier match et le deuxième match. Trois buts ont été vérifiés à la VAR. Donc, ça fait carrément la différence. Nous, il n'y a pas de VAR qui est vérifié sur ce deuxième match. Apparemment, pas de VAR qui est vérifié sur ce dernier match. Les joueurs me disent clairement, et ce n'est pas des gamins, comme tu as dit, Slim Slimani, il y a faute ou il n'y a pas faute. Ils me disent comment dire. Ça, c'est un constat. Ça, c'est sûr et certain que de l'autre côté, elle n'a pas fonctionné, la VAR. Alors, ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous, nous concédons, sur les buts, trois buts qui ont été validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle. Moi, par contre, j'ai vu quelque chose sur le terrain. Et je ne veux pas. Vous avez parlé de ça. Je continue. Quand je vois, moi, la ligne appartient aux arbitres, aux quatrièmes arbitres et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match haranguer l'arbitre et qu'on lui dit, mais vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire et que tout le monde m'esquive, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre l'un après l'autre, l'un après l'autre. Je l'explique à tout le monde, à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses. J'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Où on a vu, dans le monde, dans le football mondial, un dirigeant descendre, parler avec les arbitres de touche et ils font comme si de rien n'était. Donc, c'est insupportable. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Monsieur Belmadi, vous rentrez dans l'histoire en étant le premier entraîneur algérien à être élimé deux fois de suite en Cannes au premier tour. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment l'action d'émission ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est par rapport au contenu. C'est vrai qu'il y a eu encore une fois, peut-être un ou deux faits de jeu par rapport notamment Slimani dans la surface. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème ou est-ce qu'il n'y a pas un autre problème ? Est-ce que vous ne reconnaissez pas, après ces deux échecs d'affilée, qu'il y a un problème autre dans ce que vous nous proposez avec cette équipe ? De toute manière, toi, depuis le début, tu es en mission. C'est connu, toi, des aides de foot. Depuis le début, c'est comme ça. Tu ne vas pas préciser que peut-être un des rares entraîneurs, le deuxième, avoir gagné une Coupe d'Afrique aussi ? Je me fous de tes remerciements à toi. Parce que je te connais depuis six ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ta question, je ne sais même pas quoi répondre à ça. Si c'est pour démarrer comme ça, pour moi, ce n'est pas du journalisme. Toi, tu es en mission depuis le début. Je te l'ai déjà dit de toute manière. Question suivante. Il marque un but sur un corner. Avant ça, il n'y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Je ne peux pas accepter l'idée que tu dises qu'est-ce qui... Non, il y a une mi-temps à sens unique, une situation, même pas une situation, c'est but. Donc voilà, nous, c'est le constat amer qu'à chaque fois qu'on concède un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. On peut revenir sur tous les buts concédés, et vous verrez ça. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas, nous, à marquer, alors qu'on a des situations, plein de situations. Voilà, donc il y a une partie du mystère du football. Si on ne concédait pas d'occasion, si on ne se créait pas d'occasion, de manière franche, si on se faisait dominer par les équipes, si justement on concédait tellement beaucoup d'occasion, je dirais, ouais, il y a un truc qui ne va pas, il y a un secteur qui ne va pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a une partie que je ne m'explique pas, mais c'est une réalité. On est, comme il a dit notre ami, sorti pour la deuxième fois au premier tour de cette Coupe d'Afrique. J'assume entièrement cette situation.